Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'écho sur France 24. Malgré les conflits, malgré la crise des grands émergents, l'Afrique dans son ensemble et en moyenne devrait connaître un taux de croissance de 4,5%. Cette année est de 5% en 2016. Il faudrait 90 milliards de dollars par an, soit 15% du PIB de la région, pour pourvoir aux besoins en infrastructure du continent. Comment trouver les financements ? Quel projet pourrait-il voir le jour ? On en parle avec mon invité, Ibrahim Hassan Mayaki, directeur général du NEPAD, dont le siège est en Afrique du Sud à Midrand. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez été d'ailleurs Premier ministre au Niger de 1997 à 2000. Vous êtes de passage à Paris pour retourner en Afrique du Sud où se trouve le siège du NEPAD. Vous étiez à New York pour justement les assemblées générales des Nations Unies. Alors avant d'y revenir, expliquez-moi en quoi consiste le NEPAD. C'est une structure sous l'égide de l'Union africaine. Vous souhaitez en faire une sorte de guichet unique pour le développement de l'Afrique. Comment ça fonctionne ? Merci de m'inviter tout d'abord. On peut dire que c'est une forme de guichet unique pour le développement. Ce qui manquait dans l'architecture de l'Union africaine, c'était une agence de développement qui mette le focus sur la mise en œuvre de projets concrets. Vous savez, les assemblées de l'Union africaine se réunissent deux fois par an. On prend beaucoup de décisions très politiques. On prend beaucoup de décisions. Elles ne sont pas toujours mises en œuvre. Et le fait que l'Union africaine ait défini comme priorité deux secteurs fondamentaux, l'agriculture et les infrastructures, a poussé au fait de créer une agence chargée de l'exécution dans ces deux domaines. Alors justement, vous, vous vous focalisez tout de même sur des partenariats publics-privés. Vous travaillez aussi avec les bailleurs de fonds. Comment sélectionnez-vous les projets ? Il y a 54 pays d'Afrique, tout de même, présents au sein de l'Union africaine. Comment les sélectionnez-vous, justement, ces projets d'infrastructures et ces projets dans l'agriculture ? Il y en a 16, en tout cas, si j'ai bien compris, en lisant votre rapport. 16 projets d'infrastructures prioritaires. Dupont, Brazzaville, Kinshasa. Chemin de fer Dakar-Bamako. Chemin de fer Dakar-Bamako. Barrage hydroélectrique en Guinée. Exactement. Mais la question fondamentale que l'on aborde peu, c'est qu'il n'y a pas de problème réel de ressources financières, de manque de ressources financières. Le problème, c'est un problème de manque de projets bancables. – Bankable en anglais. – Exactement. Bankable qui est des taux de rentabilité et de retour importants. Et vous savez qu'en Afrique, aujourd'hui, les taux de retour sont beaucoup plus importants qu'ailleurs. Mais ce qui pose problème, c'est la perception du risque. Alors, relativement à cette question de bankable, de bankabilité, nous, notre rôle, c'est de renforcer les capacités qui existent au niveau national et au niveau régional pour que, justement, soient définis des projets qui fassent l'objet d'investissement à travers des formules de partenaires à public-privé. Et c'est ce que nous faisons avec les 16 projets que vous mentionnez. – Alors, c'est vrai que ce sont des projets très importants quand on les regarde. Et on a tout de même l'impression qu'en Afrique, il y a globalement beaucoup de projets très importants, de grande envergure. Et au final, il y a un coup d'envoi de ces projets. Et puis après, ils restent en friche. C'est-à-dire que le problème, c'est l'exécution, que justement, le projet finisse par voir le jour. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça reste très difficile, finalement, à concrétiser ces différents projets dont on en a parlé depuis un certain nombre d'années ? – Exactement. – Ce sont toujours les mêmes, en fait. – Exactement. C'est toujours les mêmes. Mais il y a une différence fondamentale, c'est qu'auparavant, on parlait d'idées de projets. On n'avait pas des projets qui avaient fait l'objet d'études de faisabilité finies et qui avaient fait l'objet de montages financiers en vue de les amener à terme. – Donc là, vous dites, du côté des montages financiers, on avance. – Absolument. Sur les 16 projets que nous avons identifiés, nous avons fait ce qu'il fallait faire pour qu'ils fassent l'objet de partenariats publics privés. Et ça, c'est dû à deux facteurs. Le premier, c'est que les gouvernements ne réfléchissent plus au financement des infrastructures comme il y a 20 ans. Ils sont convaincus qu'ils ont absolument besoin du secteur privé. Et puis, le deuxième changement, c'est que, comme je disais, les taux de retour sont très importants. – Oui, mais le privé reste encore frileux quand je regardais les chiffres. Alors, les Chinois sont effectivement, ils viennent de financer un barrage hydroélectrique très important en Guinée. Là, ce sont encore les Chinois qui ont financé. Mais en parlant des autres investisseurs privés, vous dites que c'est facile de trouver le financement. Mais ce n'est pas si facile, cette prise de risque dont vous parlez, en dehors des Chinois. – Il est facile de trouver le financement si on a des projets qui sont bancables. – Deuxièmement… – Alors, donnez-moi un exemple qui, pour vous, va sortir de terre dans les 5 ans sûrs. – Alors, ce qui va sortir de terre dans les 5 ans sûrs, c'est le gazoduc qui va du Nigeria, qui traverse le Niger et qui va en Algérie. C'est la fibre optique qui va de l'Algérie jusqu'au Nigeria. C'est le corridor central qui va du Burundi jusqu'au port de Dar es Salaam. Le chemin de fer de Dakar-Bamako sera réhabilité. – Il sera réhabilité parce que c'est un chemin de fer qui existait il y a très longtemps. – Oui, absolument, il sera réhabilité. Si vous prenez le corridor Abidjan-Legos, il y a des segments qui ont déjà démarré et qui font l'objet d'un appui non seulement politique mais financier important. La machine est en marche. Sur l'exécution, la machine est en marche. – Sur 5 ans, ça marchera, c'est ce que vous dites. – Sur 5 ans et plus, mais on a pris le bon chemin, on a pris les bons projets et les capacités de mise en œuvre sont là et le secteur privé est présent. – Parce que regardez le barrage d'Inga, par exemple, à RDC, dont on parle depuis très longtemps. Tous les ans, ils disent qu'il va se faire. Il y a un coup d'envoi de ce fameux barrage et au final, ils n'arrivent pas à faire vraiment un tour de table. C'est vraiment la difficulté de ces grands projets. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement des projets peut-être un peu plus modestes, par exemple des projets dans le solaire, peut-être plus locaux ? Est-ce que ce type de projet de moindre envergure ne serait peut-être pas finalement plus efficace au final ? – Vous avez raison sur le fait qu'il faut les deux. Il faut des projets modestes, mais il faut également de grands projets. Pour une raison très simple, si vous prenez le secteur de l'énergie, l'optimalité des solutions est au niveau régional. Aucun pays tout seul ne pourra véritablement résoudre, en l'état actuel, la fragmentation de l'Afrique, son déficit énergétique. – Vous croyez beaucoup en l'intégration africaine ? – Absolument, absolument. – C'est une belle idée, mais c'est vrai que les problèmes sont là. Il y a des frontières, il y a de vraies rivalités également entre les différents pays. – Il y a des défis d'harmonisation des systèmes de régulation, d'harmonisation des politiques sectorielles, mais le chemin est pris. Aujourd'hui, que vous preniez la SADEC ou la CDAO ou la Communauté des États de l'Afrique de l'Est, vous vous rendez compte qu'il y a des plans d'intégration régionaux avec un consensus sur des projets concrets. Et nous, nous voyons tous les jours ce processus se mettre en œuvre. Il est lent, mais le chemin est pris. – Le chemin est pris, et ça ne tombera pas dans la bureaucratie que constituent finalement tous ces organismes aussi. – Vous aurez toujours la bureaucratie, mais notre rôle, c'est de faire en sorte que l'on minimise cette bureaucratie. Alors, comment on la minimise ? Il y a trois facteurs essentiels. Le premier, c'est qu'il faut une implication réelle des chefs d'État et de gouvernement. L'époque où les chefs d'État et de gouvernement faisaient de beaux discours sur les infrastructures et après attendaient que les experts leur fassent des rapports, cette époque est terminée, il faut qu'ils soient impliqués. Deuxièmement, il y a la gouvernance. – Parfois c'est difficile, parce qu'il y a peu d'États dans un certain nombre de pays. – Absolument, mais vous verrez que les États où ça marche, c'est ceux exactement où ils s'impliquent. Deuxièmement, il y a la gouvernance, c'est-à-dire qu'il faut un environnement, des affaires qui soient adéquats. – Alors là, c'est vrai que dans le doing business de la Banque mondiale, il y a cinq pays qui s'en sortent bien en Afrique subsaharienne, donc ça avance, là aussi ça avance doucement. – Absolument, et si vous prenez une région qui est la région de l'Afrique de l'Est, vous verrez que les niveaux d'intégration sont poussés, les projets sont très bien identifiés. – Oui, l'Afrique de l'Est est un peu le bon exemple. – Oui, c'est le très bon exemple, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Afrique va à différentes vitesses et est différenciée selon les régions. – Et l'Afrique de l'Est est un bon exemple. Qu'attendez-vous de la France et des entreprises françaises ? On voit qu'elles ont perdu une part de marché considérable en dix ans, au profit des Chinois. Est-ce que vous pensez qu'elles ont un rôle à jouer ? – Je pense qu'elles ont un rôle à jouer, compte tenu de la présence historique du secteur privé français dans une partie de l'Afrique francophone. Mais aujourd'hui, on voit les entreprises françaises aller beaucoup également dans les pays anglophones, compte tenu de cette présence, premièrement. – Concurrence rude. – Deuxièmement, la concurrence est rude, mais il y a un know-how français dans un certain nombre de secteurs. – Un savoir-faire. – Qui est tout à fait essentiel et apprécié. – Crise des pays émergents, quel impact aujourd'hui ? Ça ne va pas limiter les échanges sud-sud qui étaient en train de se développer, justement, en Afrique ? – En l'occurrence, l'impact chinois. – La Chine est un peu un moteur de l'économie mondiale. Donc ça aura évidemment des répercussions sur l'Afrique et sur les pays qui sont exportateurs de matières premières vers la Chine. Mais la bonne nouvelle, c'est que les pays qui connaissent les plus fortes croissances en Afrique aujourd'hui ne sont pas dépendants de l'exportation de matières premières. Ils ont démarré un processus d'industrialisation, comme la Tanzanie, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, comme la Zambie. – Ils s'en sortiront mieux. – Ils s'en sortiront mieux. Et deuxième facteur, il ne faut pas oublier que l'Afrique est la région du monde qui a le plus bas taux de pression fiscale. Imaginez qu'en augmentant le taux de pression fiscale d'un point, cela rapporterait en ressources publiques à l'Afrique à peu près 70 milliards de dollars, selon les chiffres de la Commission économique pour l'Afrique. – Il faut augmenter les impôts en Afrique. – Il faut absolument augmenter la pression fiscale parce qu'elle est extrêmement basse. – À condition que les États fonctionnent ? – Effectivement, effectivement. – Vous revenez de New York très vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Alors, quel est l'enjeu pour l'Afrique de cette fameuse COP21 dont il a été question à New York, aux Nations Unies ? – De la COP21, nous attendons deux choses. Premièrement, c'est le financement pour l'adaptation. Je crois qu'il faut qu'il y ait un accord là-dessus. – Le fameux fonds vert. – Le fameux fonds vert. Et puis, deuxièmement, nous attendons qu'il y ait un focus très important sur les questions d'énergie renouvelable parce que vous savez que c'est l'accès à l'énergie qui va imprimer l'industrialisation du continent. – Donc, des investissements à l'énergie durable. Merci beaucoup, Ibrahim Hassan Mayaki, d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. – Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.